bonjour mes coccinelles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne loisirs créatifs 27 donc aujourd'hui nous sommes le lundi 10 octobre 2022 il est 19h59 j'espère que tout le monde va bien voilà désolé de ne pas vous avoir fait de vidéos ces derniers temps j'étais pas en très grande forme j'arrête pas d'éternuer j'arrêtais pas d'éternuer de tousser entre mes quintes de toux mes quintes de toux asthmatique et mes quintes de toux quand je suis enrhumé c'est on peut pas faire la différence donc du coup j'ai tout cumulé tout cumulé et je me suis retrouvée avec une sciatique donc sciatique on reste bloqué pendant deux trois jours au lit donc pour ça j'étais pas assez j'étais vraiment pas bien au point de pas pouvoir vous faire de vidéos après j'ai commencé à d'aller mieux c'est vendredi à partir vendredi ça commençait à d'aller mieux j'ai pas pu prendre de traitement parce que dès que je prends mon cachet pour ma thyroïde le matin il faut que j'attende quelques heures après pour prendre des cachets pour la douleur faut éviter de mélanger le médicament parce qu'il ya des contre-indications et du coup ben voilà donc là comme j'ai pas pris mon que j'ai oublié j'ai pas eu le temps de prendre mon cachet j'ai pas pris mon cachet pour ma thyroïde ce matin donc je vais pouvoir prendre un cachet pour la douleur si j'ai trop mal tout à l'heure et voilà donc ça m'a énormément fatigué du coup j'en ai profité pour avancer certains projets sur les breaux des réponses croix j'avais bien avancé sur la toile surprise mais quand j'ai su sur la couleur les deux dernières couleurs sur lesquelles j'étais en train de travailler il y en a une qui était ces deux couleurs dit enfin c'est dans les mêmes tons mais avec une nuance différente c'est si vous voulez sur cette toile là c'est des il ya beaucoup il ya une couleur qui revient beaucoup qui revient souvent mais en dégradé c'est aidé dans cette couleur il n'y a que du dégradé c'est la même couleur mais en dégradé on va dire et sur les deux dernières couleurs sur les deux derniers 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 dégradés de couleurs que j'ai fait ça se retrouve sur le même endroit du au même endroit quand je le brode j'ai un motif central sur ce motif central il ya ces deux couleurs qui sont en dégradé mais il n'y a pas de différence à la lumière du plafond même à la lumière du jour quand les deux côtés quand les deux écheaux de coton sont l'un côté d'autre on voit la différence mais une fois qu'ils sont que les cotons sont séparés parce que c'est une broderie en 11 c'était on brode avec trois fils donc entre les trois frites quand les trois fils se sont séparés on met les deux côtés les deux couleurs l'une à côté de l'autre on voit pas la différence enfin moi j'ai une mauvaise vue déjà donc j'ai décidé sur la couleur numéro 7 de laisser la couleur numéro 7 normal et à la place de la couleur numéro 9 je mets une autre couleur voilà je mets je mets la couleur numéro 9 elle reste sur les comme couleur principale mais je la remplace par une autre couleur voilà pour qu'on puisse voir la différence donc du coup j'étais obligé de faire tout ce que j'avais fait donc faut que je refasse tout ce que j'ai défait donc j'ai pris du retard sur cette broderie sur ma toile le chat au chapeau j'ai avancé un petit peu mais j'ai fait quoi on va dire une vingtaine de points c'est tout j'ai pas beaucoup brodé dessus et sur l'autre sur le portrait j'ai entamé sa chevelure parce que je travaille en diagonale donc j'essaye d'avancer de terminer les casques qui sont commencés où il n'y a pas beaucoup à faire pour les terminer celles qui sont en moitié de les finir voilà et je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo dont j'ai travaillé sur ma toile broderie surprise j'ai travaillé sur ma toile le portrait la femme avec la fleur là et j'ai travaillé sur le sur le chat au chapeau voilà mais comme en ce moment il fait sombre même en plein jour il ya du soleil un peu le matin mais il dure pas longtemps il est vite caché par des nuages par le ciel gris ou des nuages gris dès que le soleil est caché on n'y voit plus rien j'aurais été au premier étage encore ça aurait été mieux mais je suis au rez de chaussée donc il ya le bâtiment qui me fait de l'ombre à côté après j'ai tout l'espace là mais bon une fois que le soleil est caché le bâtiment fait de l'ombre et j'y vois pas c'est clair donc j'ai travaillé un peu tout à heure sur la toile surprise parce que c'était une couleur claire mais dès que le ciel s'est assombri j'y voyais plus rien même si c'était une couleur claire je voyais poche piqué mon aiguille donc j'ai préféré arrêter plutôt que de faire des bêtises j'ai terminé un projet d'épée je vous le dirai je vous le montrerai à la fin du mois voilà toute façon quand vous me verrez faire les prochains dp en cours vous comprendrez pourquoi je fais cela et pas un autre voilà pour la toile meet up asia je voulais la commencer ce soir en vidéo avec vous mais du coup je vais dans la semaine finir les projets crochets en cours essayer d'avancer les projets crochet en cours les autres toiles diamant painting en cours et le week-end le seul je vous ferai la vidéo sur le commencement de ma toile meet up asia je ferai les vidéos le samedi et le dimanche pour la toile meet up asia voilà parce que là ce que je vais faire je pense que je vais commencer ça à partir de demain c'est vous faire des vidéos tous les jours une matin une après midi si je peux et puis vous les assembler bout à bout les unes derrière les autres pour vous faire un blog le blog de la semaine voilà donc là je vais faire je vais répondre aux questions donc rachel si tu passes par là si tu continues à voir mes vidéos mais moi un petit commentaire pour me dire que tout va bien parce que la dernière vidéo que j'ai mis en ligne j'ai pas vu passer tes commentaires donc je n'ai pas de nouvelles de toi depuis mon depuis la dernière vidéo bon là il ya eu une vidéo dernièrement là où je vous montrais mes projets finis je crois je sais plus laquelle mais l'autre vidéo d'avant celle ci de d'avancé la dernière vidéo je vous ai mis mais l'autre vidéo d'avant rachel m'avait mis un petit commentaire et depuis ce jour là je n'ai plus de nouvelles de rachel donc rachel mais moi un petit mot pour me dire que tout va bien parce que je m'inquiète de pas avoir de tes nouvelles après c'est vrai que moi je pourrais faire l'effort aussi prendre du temps pour aller sur ma page facebook mais j'y vais plus en ce moment pourquoi parce que j'étais harcelé pendant quelques jours par des hommes suite à une photo que j'ai mis comme j'ai mis un j'aime un pouce bleu j'ai mis un petit commentaire et ces gens là ces personnes là se sont permis de me de me contacter pour me demander de leur envoyer des invitations facebook que je les connais pas m'ont dit on se connaît pas mais est ce que vous pourriez nous envoyer une invitation facebook parce que nous on essaye de vous envoyer des invitations mais on vous trouve pas mais ils m'écrivent sur mon facebook donc et ça a commencé par une personne cette personne là je lui ai dit que non que j'avais pas envie de prendre contact avec lui parce que c'est des hommes et m'a dit bon ok je lui ai dit que si continue à me harceler j'allais le signaler à facebook il a arrêté de m'embêter mais c'est d'autres qui ont repris le relais apparemment les autres le premier c'était s'appelle martin bouchard et quand je l'ai vu lui il y avait le nom de l'autre du premier qui m'avait contacté qui était dans le dans les qu'était cité sur sur le sur le le profil facebook de martin bouchard donc j'ai dit bah ça y est c'est l'autre il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre il a changé la photo et ainsi de suite donc j'ai répondu comme quoi j'étais pas d'accord pour l'instant que je n'envoie plus de l'invitation que j'ai eu des problèmes il ya quelques années avec certaines personnes que j'avais été harcelé il ya quelques années et que je voulais pas que ça recommence et que moi je n'accepte pas les personnes qui sont pas que je ne connais pas et voilà donc je lui dis que s'il continuait voilà donc martin bouchard a compris il a arrêté donc il ya eu martin bouchard après il ya eu j'ai vu passer à victor bouchard qui m'a mis un petit commentaire mais c'était toujours la photo du profil de martin bouchard donc lui aussi je lui ai répondu que je ne voulais pas même s'ils essayaient de m'envoyer des invitations et si je retrouve je ne les accepterai pas et que moi je ne veux pas leur envoyer d'invitation parce que je ne les connais pas et j'envoie pas d'invitation aux gens que je ne connais pas et ensuite deux jours après donc il a très bien compris je lui dis que à martin bouchard et à victor j'aurais dit que si à victor j'ai dit que si lui son frère et puis que martin il ya déjà un martin bouchard qui m'envoie des demandes pour que je lui envoie des invitations pour qu'il puisse me mettre parmi ses amis que je veux pas pas content de ça l'autre il a dit oui ok il n'y a pas de souci et puis la troisième fois enfin quatrième fois puisque le premier c'est un jean paul un jean paul j-e-a-n-s et puis après paul p-a-u-l-e et ensuite le dernier qui m'a contacté c'est quand c'est samedi vendredi non jeudi il se fait il se faisait appeler pascal bouchard donc je regarde le nom même nom de famille que victor et que le martin martin victor bouchard martin bouchard victor bouchard et puis là c'était pascal bouchard ou le sens inverse et là aussi il me dit oui vous est ce que vous pourriez m'envoyer une invitation mais je dis mais je crois que j'ai vous êtes combien dans la famille bouchard à venir me casser les pieds à me faire chier sur mon sur mon profil facebook face sur sur mon face à m'envoyer des des messages pour que je vous envoie des invitations et tout je vous êtes combien dans la famille bouchard et là aussi c'était encore un prénom différent le même nom de famille mais un prénom différent avec la même photo de profil que le premier qui m'avait contacté donc martin bouchard ou c'est pascal bouchard qui m'a contacté après avant après ça a été martin et après ça a été victor je ne sais plus dans quel ordre je lui ai dit que je vais lui dire la même je lui ai dit j'espère apparemment je n'ai pas été assez clair par rapport aux deux autres qui m'ont contacté je là je vais être beaucoup plus clair vous arrêtez de me casser les pieds de me demander de vous envoyer des invitations parce que je ne vous en verrai pas je n'accepte pas sur mon je n'envoie pas d'invitations aux gens que je connais pas je n'accepte pas les invitations des personnes que je connais pas et puis si vous continuez à me harceler à me à me contacter pour que je vous envoie des invitations je vous signale directement à à facebook et en plus je porte plainte à la gendarmerie pour harcèlement dans ma vie privée intrusion et harcèlement à la vie privée voilà et depuis plus rien plus rien donc c'est bizarre il ya une première personne qui m'envoie un message donc le jean paul m'envoie un message pour me demander si je peux lui envoyer une invitation et comme par hasard le lendemain il ya le il ya la fin les trois bouchards la pascal victor et martin bouchard qui m'envoient des demandes pour que je renvoie des invitations et tout et les trois bouchards c'est la même photo de profil c'est pas les mêmes prénoms mais c'est la même photo voilà c'est le même nom de famille la même photo de profil mais pas les mêmes prénoms donc si vous voyez passer un jean paul avec une photo je ne sais plus laquelle c'est avec j e a n s paul p a u l e vous refusez si vous voyez pascal martin et victor bouchard vous demandez à vous envoyer des invitations à lui à leur envoyer des invitations parce qu'ils veulent apprendre à vous connaître parce qu'ils vont vous dire je suis parce que moi c'est ce qu'ils m'ont dit que ils ne connaissaient pas mais que j'avais l'air d'être une personne intelligente sérieuse et puis que j'étais une personne sympathique gentil ne connaissent pas mais voilà et ben il serait content que je leur envoie une invitation donc j'aurais dit non et ça c'était suite vous savez que je vous avais partagé des photos de plus de c'était des petits des gamines des petites il y en a une qui était tout en blanc couché à plat vente sur l'herbe avec un coeur blanc entouré qui lui entourait le visage et la deuxième que j'avais mis un commentaire un pouce bleu et un commentaire c'était sur la deuxième qui était la petite fille était avec une robe rouge à fleurs je pense elle était assise sur un banc et voilà donc j'avais mis un petit commentaire comme quoi elle était elle était magnifique la petite et moi juste avant je mette mon commentaire il y avait toute une liste de personnes qui avaient mis des commentaires dessous en disant qu'elle était très belle qu'elle était magnifique qu'elle était voilà qu'elle était très jolie et puis moi j'ai marqué qu'elle était magnifique aussi quoi un truc comme ça et là ben ils se sont permis de m'en les personnes qui ont publié cette photo famille bouchard et l'autre se sont permis de m'envoyer des messages pour me demander des à de leur envoyer des invitations facebook voilà donc j'aurais demandé mais j'ai pourquoi moi j'ai vous envoyé de vous demander à toutes les personnes qui ont mis un commentaire sous cette photo là sous la photo de cette jolie petite fille vous demander à toutes les personnes qui vous ont mis des commentaires de leur envoyer de vous inviter sur leur facebook il me fait ah non alors je fais pourquoi pourquoi moi ben il me dit parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure vous avez joué on vous je vous connais pas mais vous avez l'air d'être une femme d'une personne très gentille sympa et ainsi de suite mais j'ai dit oui peut-être si c'est ce que vous pensez de moi mais j'ai moi je vous enverrai pas d'invitation parce que j'envoie pas d'invitation genre que je connais pas donc arrêtez de me faire chier je leur ai marqué pardon pour les pour le le mot impoli on va dire j'ai si vous continuez comme ça je vous signale à facebook et je porte plainte pour harcèlement de la vie privée auprès de la gendarmerie et depuis il n'y en a plus aucun qui m'a contacté est ce que ça va durer j'en sais rien voilà donc comme moi ces photos là j'avais mis un petit pouce bleu j'avais mis un petit commentaire et j'avais partagé la photo et qu'il y en a parmi vous qui ont répondu qui m'ont mis un petit un petit quelque chose comme quoi vous avez aimé la publication que j'avais mise et ben si sur ces deux photos vous recevez des messages de personnes d'hommes ou de personnes qui vous demandent de les inviter sur votre facebook vous refusez et vous bloquer la notification moi c'est ce que j'ai fait j'ai bloqué la notification à chaque fois qu'ils m'envoyaient un message je bloque la notification et jusqu'à présent j'ai pas reçu d'autres notifications donc voilà donc ensuite je vais répondre à vos questions parce que j'ai des nouvelles abonnés nouveaux et nouvelles je suis monté à 287 abonnés au jour d'aujourd'hui hier j'étais à 286 aujourd'hui je suis à 287 donc il y en a la plupart de tous les derniers abonnés ou dernières abonnées je n'ai pas le nom il y en a certaines où j'ai le nom et le prénom ça il n'y a pas de problème mais il y en a d'autres où j'ai j'ai pas de nom je ne reçois pas toujours les notifications comme quoi certaines personnes sont abonnés voilà là j'ai des noms j'ai chantal j ça je suis sûr qu'elle est abonné à ma chaîne parce que voilà elle me l'a confirmé mais j'ai son nom et son prénom ensuite j'ai qui j'ai lévi je sais apparemment c'est la photo d'une femme je sais pas si c'est un homme ou une femme j'ai lévi qui sait qui m'a mis un commentaire mais je ne sais pas s'il est abonné à ma chaîne j'ai aussi ma belle étoilée et matri ma belle étoilée et ma créativité elle me met des commentaires mais je ne sais pas si elle est abonné à ma chaîne donc ben c'est que je ne sais pas elles sont entourées avec un petit point orange à côté patricia g elle est abonnés sylvia paix elle est abonné gg shippy il est abonné il ou elle abonné mais je sais pas si c'est un homme ou une femme je sais pas si c'est leur vrai nom ou si c'est le nom de leur chaîne youtube stef a qui compte dans mes derniers abonnés aussi j'ai phyllis b j'ai chéri b w j'ai chez chef leur c h e espace s e i f voilà parce que j'arrive pas le prononcer ce sont les derniers abonnés que j'ai eu ensuite il ya delphine w ça je suis sûr qu'elle est abonné parce que j'ai eu une notification j'ai le truc là qui est écrit en chinois ou en vietnamien c'est par à peine le n état est écrit à l'envers voilà après j'ai une michelle ab et d pourquoi je dis ab et d parce que c'est son nom de famille mais il ya d'autres lettres après que je peux pas prononcer parce que je veux pas prononcer elle se reconnaîtra je pense elle c'est pareil elle me c'est une personne qui m'a mis un commentaire mais je ne sais pas si elle est abonnée à ma chaîne ou pas donc il va falloir que je vérifie tous ces noms là sur mon cahier de projet de d'abonnés je n'ai pas ici sur mon cahier d'abonnés ensuite j'ai j'ai mamie nanou je sais plus exactement je me semble qu'elle est abonné à ma chaîne mais je ne sais plus donc il faut qu'elle me le précise lola lola elle je sais à 100% qu'elle est abonnée monique paix je sais qu'elle est abonnée parce qu'elle me l'a précisé josiane c elle me l'a précisé aussi nathalie b me met des commentaires mais je ne sais pas si elle est abonnée à ma chaîne j'en sais rien donc et ben voilà ensuite j'ai marjo diamant painting je sais plus si tu es abonné ou pas à ma chaîne si c'est le cas marque moi oui ou non pour que je puisse si c'est oui ben je te rajouterai sur sur le sur mon cahier d'abonnés parce que maintenant je vais plus m'occuper s'il y a le nom et le prénom dès qu'il y a le nom de la chaîne youtube je marque le nom de la chaîne youtube après marjo comme elle est amie avec moi sur facebook elle me donnera son nom et son prénom en privé il n'y a pas de soucis pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont amis avec moi sur facebook et que moi j'ai pas votre nom et votre prénom vous m'envoyez vous me marquer en privé sur mon facebook je suis un tel madame un tel je suis abonné à ta chaîne et puis comme ça je pourrais vous remettre dans mon carnet d'abonnés voilà donc pour répondre à vos questions les filles pour répondre à vos questions j'ai encore perdu ma page voilà elle est là alors question réponse la première question c'était au sujet des diamants manquants dans la couleur 38 35 sur ma toile diamant painting trio de chevaux donc c'est pas la peine c'est Josiane C ou Chantal J qui m'avait posé la question me disant que elle elle avait pas dans cette couleur là c'est pas grave j'ai trouvé une autre couleur qui lui ressemblait un petit peu un petit peu plus clair mais c'est pas grave et j'ai fini comme ça voilà je me suis débrouillée j'ai fini la couleur pour la couleur 38 35 pour finir la lettre K j'ai remplacé par une autre couleur qui se raccrochait le maximum voilà il n'y a pas de soucis là dessus ensuite sur une de ces deux personnes on m'a demandé où je trouvais les boîtes de rangement donc les boîtes de rangement que j'ai acheté la boîte que j'ai la toile où j'ai mis les diamants de la toile mythophasia les petites boîtes de rangement avec tiroir coulissant les petites valisettes avec les petits liserés de couleur rose, bleu, vert et tout ça les trois petits alors j'ai trois bleus, une rose et une papillon les quatre trois, quatre, les cinq valisettes et c'est quoi j'ai d'autre papillon, rose, trois bleus donc mes cinq valisettes mon rangement avec les tiroirs coulissants pardon mon rangement là où j'ai rangé la boîte avec les où j'ai mis ma toile mythophasia ce sont après j'ai eu une petite boîte où il y avait des petites bouteilles dedans les petites bouteilles sont pas plus hautes que ça à peu près il y avait 30 bouteilles dedans après j'avais les petits piluliers comme on connaît toutes c'est une boîte avec sept rangées de quatre petits compartiments donc ça fait 28 compartiments à l'intérieur soit vous les achetez séparément soit vous les achetez par l'eau de deux ça j'en avais six boîtes dont une où il y avait les piluliers à l'intérieur ils étaient en couleur et bien je sais pas où aller celle où les piluliers étaient en couleur je sais pas où aller je l'ai pas retrouvée dans mes boîtes de rangement donc du coup je pense que j'ai dû alors les petites la petite boîte avec les petites bouteilles par 30 où il y avait 30 bouteilles je l'ai donnée à Stéphie la fille de mon voisin parce qu'elle faisait du DP elle avait pas de boîte donc je lui ai donnée à elle ensuite les petits piluliers blancs où c'est que les petits compartiments sont les 28 compartiments sont blancs celles-ci je les avais données à mamie elle a donc la mère de mon voisin parce qu'elle avait pas de rangement pour ranger ses diamants quand elle vient et vu qu'elle m'a offert une toile diamant painting de chez Action pour Noël je lui ai laissé mes boîtiers moi j'ai dit que je m'en racheterais d'autres et l'autre avec les compartiments en couleurs je l'ai donnée mais je crois que j'ai dû le donner à Loéza la deuxième fille de mon voisin dans les deux plus grandes voilà enfin tout voilà donc tous ces petites boîtes de rangement que ça soit n'importe lesquelles je les prends sur AliExpress voilà parce que c'est là où on les trouve le moins cher parce que la boîte comme la boîte la boîte où j'ai mis mes diamants de Mitophasia et les petites boîtes à tiroirs coulissants vous pouvez les trouver je les ai vues sur les boutiques telles que Iwizeuzal ou autres je vous donne des noms au hasard ils sont beaucoup plus chers déjà que moi celle que j'ai acheté j'ai des prises sur AliExpress il y en a une je l'ai payé les petites boîtes tiroirs coulissants j'en ai eu pour 44 euros je crois les 4 boîtes ou un peu plus je ne sais plus je vous redirai ça quand je ferai je regarderai dans mon carnet dans mon cahier où je marque toutes les commandes que je fais je regarderai parce que je dois avoir marqué les prix sinon j'irai sur l'historique de mes commandes pour vous donner le prix des boîtes et la boîte rectangulaire où j'ai les diamants de ma toile Mitophasia j'ai dû la payer dans les 30 ou 40 euros elle aussi je crois je ne sais pas je vous redirai les prix après il faudra que j'aille sur mon ordinateur dans mes historiques de commandes mais avant il faut que j'aille dans mes cahiers pour voir dans l'historique des commandes je pourrais les voir de toute façon donc je voulais les prix des boîtes je vous marquerai les boîtes le nom des boîtes et puis je vous marquerai les prix en face mais de toute façon vous les trouvez beaucoup moins cher sur AliExpress voilà ensuite on va me poser la question que fais-tu de tes toiles terminées pour l'instant mes toiles terminées les toiles terminées qui sont terminées hop je vais vous tourner par là vous allez comprendre pourquoi vous voyez la petite boîte rouge en carton là ici hop ici c'est la boîte c'est la première boîte c'est la boîte du premier ordinateur tout en un de mon fils il nous a lâché on ne sait pas enfin c'est un des ventilateurs à l'intérieur qui était usé et puis ça me revenait plus cher de le faire réparer que d'en acheter un autre donc toutes mes toiles terminées mes petites pochettes diamantées mes petites cartes qu'on achète chez Action à diamantées tout est là-dedans là ici ce sont tous les projets d'épées cartes porte-clés tout ce qui m'a été offert que j'ai fait enfin bref tout ce qui est à diamanté qui n'est pas vernis c'est ici dans cette boîte là et tous les d'épées que j'ai terminées et qui sont vernis ils sont en dessous de mon lit dans la grande caisse à roulettes que je peux glisser c'est des petites caisses à roulettes qui sont ultra plates et qu'on peut mettre du linge dedans et glisser par exemple des tés d'oreillers des tés de traversin en prendre une autre pour mettre les draps une autre pour mettre les couvertures voilà et puis ça se glisse sous le lit mais comme moi mon lit il est très bas je ne peux pas mettre des grandes boîtes non plus je peux mettre des boîtes qui ne sont que de cette hauteur là voilà en plus voilà donc tous mes d'épées une fois qu'ils sont terminés je les mets dans la grande boîte qu'il y a sous mon lit je les vernis je les mets dans une fois qu'ils sont vernis qu'ils sont secs que le vernis il est sec je viens les mettre sous mon lit dans la boîte enfin dans la boîte sous mon lit et pour l'instant je les garde sinon il y en a certains dans les petites tailles que je pourrais trouver pour toutes les toiles terminées où je pourrais trouver les toiles de la dimension qui correspond à la grandeur de ma toile seront encadrées dans des cadres tout près et les autres où je ne trouverai pas de cadre pour les encadrer j'ai géré Brico Dépôt parce que c'est ce qu'il y a de moins cher je crois ou Brico Marché demander pour acheter des baguettes des petites planches de contreplaqué pour coller la toile dessus des toutes petites planches contreplaqué d'à peu près 2 mm d'épaisseur il ne faut pas que ça soit trop épais non plus prendre des petites baguettes pour mettre tout autour du cadre une fois que la toile sera collée sur sur la planche je viendrai mettre toutes les petites baguettes les 4 petites baguettes autour de ma toile je collerai les baguettes par dessus les parties blanches de ma toile des toiles surtout et ça fera que les toiles elles seront encadrées et une fois qu'elles seront finies d'encadrer je garderai celles où j'ai eu des gros coups de coeur dessus pour les mettre en mettre dans ma chambre dans ma salle à manger dans mon couloir et toutes celles que je ne garderai pas je les mettrai en vente soit sur Vinted ou je les vendrai comme ça oui je les mettrai peut-être sur Vinted ça ne m'enchante pas trop de les mettre sur Vinted parce que je n'aime pas trop cette application mais si je n'ai pas le choix voilà je les mettrai en vente sur Vinted parce que je voulais me créer parce que je sais que plusieurs d'entre vous ont des boutiques mais je ne sais pas comment ça fonctionne alors il y en a beaucoup qui ont la boutique Etsy mais je ne sais pas comment ça fonctionne est-ce qu'il faut payer des assurances des trucs comme ça je ne sais pas parce que je voulais me faire vendre mes trucs me créer une petite boutique pour vendre boutique sur internet pour vendre mes objets mais je ne sais pas comment faire donc pour celles qui ont déjà une boutique si vous pouviez me renseigner ça serait super chouette voilà sinon je mets tout en vente sur Vinted parce que dans les toiles diamant painting que les gens achètent la plupart achètent sur Action la plupart de ceux qui les achètent et qui ne les gardent pas les revendent neufs sur Vinted il y en a d'autres qui les font et qui les revendent sur Vinted beaucoup plus cher que le prix qu'ils ont acheté voilà donc je pense que certaines toiles je pense que je les mettrai sur Vinted aussi voilà ensuite beaucoup d'entre vous qui sont abonnés sur ma chaîne beaucoup de mes coccinelles à part Rachel Delphine Christelle Book Christelle Diamant Painting qu'est-ce qu'il y a aussi il y en a ouais enfin c'est qui ça je ne sais pas qui c'est je ne sais pas qui c'est il y a quelqu'un qui m'appelle je ne sais pas qui c'est donc sur ce je préférerais que la plupart d'entre vous quand elles me mettent des commentaires me disent me vouvoient c'est-à-dire qu'elles s'adressent à moi en me disant vous non si vous êtes abonné à ma chaîne vous me mettez des commentaires sur ma vidéo sous mes vidéos c'est que vous êtes voilà à partir du moment où vous mettez des commentaires sous ma vidéo que vous soyez abonné ou pas abonné c'est enfin surtout pour celles qui sont abonnées je préfère que vous me disiez tu voilà le tutoiement pas le vouvoiement parce que moi quand on me dit vous j'ai l'impression d'être considérée comme une étrangère voilà comme une personne qui n'a pas sa place dans le monde de la chaîne YouTube je me sens comme une étrangère comme exclue voilà donc je préfère qu'on me dise tu donc tutoiement tutoyer voilà ensuite pour la couverture flamingo love je ne peux pas la finir pour l'instant je n'ai encore pas regardé pris le temps de regarder dans ma caisse dans ma grande caisse noire si j'avais la pelote les pelotes de laine jaune je vais vérifier ça peut-être demain je vais voir si je trouve du jaune qui et que j'en ai assez et que c'est à peu près le même il n'y a pas beaucoup de dégradés nuances dessus la nuance si on ne voit pas beaucoup de différence dans la nuance de couleur je la mettrai il faut que ça soit de la même épaisseur parce que je puisse l'accrocheter avec le même crochet il me reste 23 tours à faire et elle sera finie et j'en avais commencé une oui c'est vrai il y a quelques temps avec le fond de laine vert comme ça les pattes des flamants roses en noir le corps qui devait être en couleur rouge je l'ai mis en couleur pêche et pour les yeux je ne sais plus je ne me rappelle plus ce que j'avais pris comme autre couleur et du coup je l'ai défait donc la couverture flamingo love avec la laine verte elle n'est plus d'actualité voilà je l'ai défait donc voilà pour les questions non 07 je ne vois pas qui ça peut être ce n'est pas mon fils je ne pense pas parce que son numéro termine par 90 je crois il ne m'aurait pas appelé il m'aurait envoyé un message où il se serait déplacé pour me demander de parler moins fort mais ça part de chambre fermée la mienne aussi donc voilà donc voilà pour vos questions ensuite pour répondre à une question d'une d'une abonnée qui m'a demandé si on pouvait faire des pulls avec les tricotants je n'en ai jamais fait je ne sais pas si on peut jusqu'au jour d'aujourd'hui je ne savais pas si on pouvait en faire et je vous avais dit que j'allais essayer de voir moi de mon côté de commencer le premier morceau du pull en tricotant mais je ferais un tout petit morceau suivant la grandeur ça ira pour une de mes abonnés si c'est parmi mes abonnés il y en a qui ont des petites filles si les gammes si ces petites filles si ces fillettes elles ont des poupées assez grosses qui iront avec le projet que je suis en train de faire et bien je l'enverrai et on verra après voilà donc suite à ça on va faire du tricotant ce soir et j'ai commencé le premier morceau pour faire un pull voilà je ne vais pas le faire très long ça va être un pull pour poupées on va dire parce que je vais faire l'autre morceau de la même grandeur avec le même nombre de mailles sur les picots je vais faire pareil pour les manches je ferai un seul morceau rectangulaire comme ça et je plierai pour le devant et le derrière je les assemblerai sur l'envers endroit contre endroit pour le coudre et pour les manches je les plierai je ferai de la même grandeur que le dos et le devant je les replierai sur l'envers donc endroit contre endroit je les couserai je viendrai les coudre après ici et on verra ce que ça donnera voilà donc je vous baisse sur mes mains et puis on va commencer le petit niveau de tricoteur alors je baisse mon téléphone si je peux le baisser le maximum voilà pas trop bas non plus voilà non parce que j'ai demandé s'il était parti se coucher mon fils il ne m'a pas répondu donc voilà donc je ne vais pas parler trop fort du coup parce qu'il embauche demain matin il s'est à 7h pour embaucher à 8h ou il embauche à 7h demain matin je ne sais plus voilà donc voilà ce que j'ai fait ce premier morceau je vais en faire encore quelques rangs je vais faire maximum une dizaine quinzaine de rangs supplémentaires pour qu'on puisse coudre le bas laisser une place pour passer le bras laisser un trou ici je vais coudre du bas jusqu'ici laisser un espace libre ici et puis après ouais je vais voir ça va faire comme un genre de pull tube si vous voulez parce que quand j'étais à l'école j'avais appris on nous apprenait du tricot et j'avais fait mon premier pull tube parce que j'avais appris à faire le pull tube mais je ne sais plus où est le patron donc il faut que je regarde parce que voilà donc moi ce que je fais par rapport au patron que j'avais fait quand j'étais à l'école si je me souviens bien j'avais fait un carré un morceau d'ici à ici droit voilà droit et pareil pour le dos et après j'avais fait les manches droites comme on va faire ici sur le tricotin et j'avais tout assemblé après par la suite et ce pull tube je ne sais pas ce qu'il est devenu j'étais contente c'était mon premier pull donc si j'arrive à faire un petit pull pour une poupée je serai capable d'en faire un pour moi voilà et ça mettra plus de temps pour moi puisque voilà moi c'est une grosse taille donc là je cale mon truc ici je viens passer ma laine ici par là ici par là et ici je viens entourer ma laine autour de mes picots de l'intérieur je passe à l'intérieur je vais à l'extérieur voilà je reviens mon fil vers l'intérieur hop et je le repasse sur l'autre picot à l'extérieur je viens ramener à l'intérieur et je fais pareil tout le long voilà vous ne serrez pas quand vous faites vos quand vous positionnez votre laine autour des picots vous ne serrez pas parce que sinon les petites les petites mailles le montage de mailles qu'on fait là sur les picots quand vous allez être au tour suivant ces petites mailles là si elles sont trop serrées vous n'allez pas pouvoir les passer par dessus l'autre voilà ce qu'on appelle le rang de préparation donc moi j'ai doublé la laine puisque de la plate de laine comme ça j'en ai plusieurs pelotes voilà j'ai des grosses pelotes de laine je ne sais pas quoi faire avec peut-être que je ferai des petits bonnets puisque j'ai ce gros tricotin là j'en ai des grands j'en ai des rectangulaires qu'on achète j'ai les petits ronds de chez action aussi voilà alors hop j'arrive sur mon dernier picot et là sur le dernier picot pour ne pas ça se déface je viens prendre mon crochet je viens prendre je vais vous mettre comme ça je viens prendre la maille que j'ai dessous ici là je la prends et je la passe par dessus la dernière maille que j'ai formée en haut voilà pour bloquer mon fil pour éviter que le temps que je remonte toutes les autres mailles celle-ci ça se défasse parce que si je lâche mon fil que je ne bloque pas ici toutes les autres mailles vont se défaire voilà donc je prends les mailles du dessous elles sont bien alors vous faites en sorte que le dernier rang que vous avez fait les mailles soient toujours en bas et celles que vous venez de faire soient toujours en haut voilà donc je prends mon fil ma maille dessous je la tire par dessus l'autre je prends la maille en dessous je viens la relever et la passer par dessus voilà et je fais comme ça tout le long vous voyez là elles sont serrées donc j'ai du mal à les passer je prends ma maille dessous vous prenez bien parce que moi il y a deux fils et vous la passez par dessus je prends dessous je passe dessus je prends dessous je passe dessus je prends dessous je passe dessus alors j'ai des explications j'ai vu des vidéos comment on fait pour faire le point mousse alors là sur ce système là j'ai un côté point endroit on va dire et l'autre côté c'est point mousse comme si on tricotait aux aiguilles mais j'ai vu une vidéo où ils expliquaient comment faire les côtes avec le tricotin voilà donc je sais qu'il y a un système il faut enlever il faut passer le crochet je crois par dessous il faut venir par dessous chercher tirer je ne sais plus il y a une maille qu'il faut celle-ci il faut prendre la laine il y a un système comme quoi il faut prendre et passer le crochet par dessus en dessous et venir mettre la dessous voilà un truc comme ça mais il faudra que je retourne sur les vidéos pour voir comment on fait parce que je ne me souviens plus il y a un côté pour les côtes vous faites comme vous faites d'habitude prenez en dessous pour mettre dessus et l'autre il me semble que il faut enlever celle-ci il faut en enlever une passer l'autre par dessus et mettre celle-ci après je ne sais plus je ne peux pas vous dire je ne m'en rappelle plus je retourne voir les vidéos ou alors il faut enlever celle-ci de dessus il faut enlever celle-ci passer l'autre par dessus je ne sais plus je ne peux pas vous dire je ne veux pas faire de bêtises là je les ai trop serrées c'est parti c'est parti moi que je retourne sur des vidéos tricotin comme ça les côtes au tricotin comment faire comment faire des côtes au tricotin c'est vrai que depuis j'ai ma chaîne youtube je ne regarde plus les chaînes de tricot de crochet je passe mon avant dernière maille voilà et je viens passer ma dernière maille de départ celle de dessous jamais par dessus voilà et je fais pareil dans le sens contraire je viens mettre mon tricotin dans ce sens là parce que quand je fais de parce que normalement ma flèche de départ est ici donc je pars de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite donc moi je fais pas comme ça je pars quand même de la droite mais mon côté droit où je dois commencer se trouve à gauche et quand je repars de l'autre sens de la gauche vers la droite je tourne mon tricotin ici je repars de la gauche vers la droite mais je commence par la gauche ici voilà donc là alors quand je commence de la droite vers la gauche ma droite elle est là donc je fais comme ça de gauche à droite alors que d'habitude on doit faire de droite à gauche moi je fais le contraire de gauche à droite et quand je suis pour faire le côté gauche ici et ben je pars du côté gauche vers la droite mais mon côté gauche est toujours ici mon côté droit il est toujours ici il ya que pour l'autre côté mon côté droit se trouve de l'autre côté voilà donc ici je viens faire pareil que tout à l'heure c'est toi qui m'a appelé ah bon parce qu'il ya un numéro qui m'a appelé je savais pas que c'était voyez c'est bien ce que je vous ai dit ici je fais trop de bruit mon fils il vient me voir donc là il est venu me voir pour me dire de pas faire trop de bruit je viens lui demander si c'était lui qui avait appelé c'est pas lui donc je sais pas qui c'est qui m'a appelé à moins que ça soit mamie à côté la mère de mon voisin je sais pas faudra je ressorte son numéro de téléphone et que j'enregistre dans mon téléphone comme ça quand elle m'appelle je saurais que c'est elle donc là je fais mon rang de retour je serre pas ma laine autour du picot je ne la serre pas donc celui ci j'avais vu des vidéos c'est des chaînes étrangères où elles avaient des des gros tricotin comme ça j'ai dit le jour où j'en trouverai alors vous le trouvez en en écrus comme ça il existe en rose il existe en bleu moi je voulais rose et je l'ai eu blanc donc voilà et ça m'a plu de regarder c'est j'ai dit ben un tricotin comme ça je peux faire une grande couverture pour mettre sur mon lit je peux faire ben voyez je peux faire des je vais pouvoir faire des pulls je peux faire des bonnets je peux faire de tout dessus là je viens bloquer mon fils ici et je reviens ici de ce côté où j'ai démarré et je passe mon fils de dessous je passe mon crochet sous mon fils et je le passe par dessus le picot il faut que je maintienne l'autre qui est dessus parce que Tommy va se sauver ben pourquoi j'ai trois brins ici pourquoi j'ai trois brins là ben parce que j'ai oublié de faire une maille tout à l'heure donc je vais repasser les trois mailles ensemble par dessus l'autre que je viens de faire s'il veut bien passer s'il veut bien passer voilà de toute façon ben pourquoi j'ai toujours trois brins là de chaque côté parce que je me suis trompé ah alors attendez faut que je redéfasse ce que j'ai fait il faut que je redéfasse la maille ici voilà j'ai redéfait c'est parce que j'ai pas tourné dans le bon sens donc ici il faut que je défasse la maille que je refasse ma dernière maille de tout à l'heure voilà voilà donc on recommence ça c'est des choses qui arrivent j'ai pas tourné dans le bon sens alors pourquoi ça me fait ça hop 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 voilà donc là faut que je recommence ici donc ici je tourne comme ça voilà voilà je vais pas tourner dans le bon sens ouais je m'étais trompé de sens c'est pour ça parce que quand vous tournez le fil qui doit il doit toujours être derrière ici il doit toujours être à l'intérieur que ça soit dans un sens ou dans l'autre le fil il doit toujours tourner et derrière là ici on doit voir de ce côté là vous voyez ici de ce côté là c'est que les mailles voilà qu'on ferme et ici de ce côté là vous voyez ça fait un petit trait qui longe d'un picot à l'autre ça doit toujours être comme ça de ce côté là voilà c'est moi qui avais mal enroulé mon fil voilà donc là maintenant je suis dans le bon sens je viens passer ma maille du dessous par dessus l'autre dessus pour le bloquer et je viens reprendre à partir de là et je passe ma première maille dessous par dessus le picot je passe la maille en dessous par dessus le picot voilà c'est déjà beaucoup mieux c'est moi qui avais mal enroulé mon fil sur les picots après je vais faire mon vernis sur mes ongles je vais faire mes ongles parce que hop je vais étendre mes jambes parce que j'ai mal aux jambes j'ai mal à mes genoux hop voilà je passe dessous dessus je prends dessous je passe dessus je reprends dessous je passe dessus et je continue comme ça jusqu'à la fin bon ben là je me suis encore trompée bon c'est pas grave on va prendre les trois mailles j'ai oublié un picot c'est pas grave ça c'est l'inconvénient d'avoir deux brins de fil pour ça que c'est mieux de faire avec des grosses pelotes de laine des laines qu'on tricote avec des aiguilles ou des crochets numéro 5-6 voire des crochets 7-8 ou 10-11 voilà parce que les laines sont beaucoup plus grosses et on peut prendre qu'un seul fil après j'ai peut-être oublié un picot tout à l'heure sur le tour d'avant voilà c'est pas grave quand vous oubliez une maille comme ça sur le bas ben vous passez et qu'il faut passer par dessus le picot ben vous prenez les mailles que vous avez oubliées vous mettez tout sur le même voilà ça se voit pas après il faut bien tirer de temps en temps dessus pour que ça prenne sa forme j'avais froid tout à l'heure et là j'ai trop chaud donc je vais enlever mon pull et si j'ai froid je mettrai ma robe de chan alors là ici sur ce côté là alors avant de commencer le nouveau rang vous vérifiez que vous avez bien passé tous vos picots pas faire comme moi qu'il en reste un en dessous et puis que quand vous arrivez à celui là vous vous apercevez que vous avez deux mailles à passer par dessus l'autre voilà voilà hop j'ai chaud alors je passe mon fil comme ça et je viens passer voilà il faut toujours que votre laine soit à l'intérieur de vos picots à l'intérieur de votre tricotin voilà j'irai voir un déco marché ou un déco marché je ne sais pas où il est pour les codepots d'ailleurs pour voir s'ils peuvent avoir des ce qu'on appelle des vitaux en bois vous savez c'est des gros morceaux de bois pour faire par exemple l'arche comme ça vous savez pour faire des cadres en bois et tout ça pour pouvoir mettre des pointes dessus faire mon métier à tisser pour faire les tapis avec les pompons on peut le faire de la dimension qu'on veut donc je vais essayer de voir si je peux en faire un grand grand et je m'en servirai pour en faire un petit puis les petits pour faire des petits naperons des petits trucs et les grands je verrai pour le faire pour faire des tapis pour mettre par terre je bloque ma malle ici et je viens prendre à partir d'ici je relève bien les autres ici hop je prends la malle du dessous et je viens la passer par dessus je prends la malle du dessous et je viens la passer par dessus voilà donc quand vous les passez comme ça vous passez à partir vous prenez du côté vous avez commencé à enrouler votre laine voilà ce que vous allez prendre à l'autre bout vous pouvez prendre à ce bout là et revenir comme ça mais votre fil il est arrêté ici vous pouvez partir d'ici pour remonter vos mailles mais ce qu'il y a c'est que quand vous allez arriver à un certain niveau ça va serrer voilà ça va être trop serré ça va être trop serré je ne vais pas en faire longtemps parce que la couleur de laine c'est du vert avec la lumière du plafond ça me fatigue les yeux après j'aurais pu faire ça sur un petit tricoté en rond parce que j'en ai des petits en rond mais j'aime bien sûr il est encombrant mais après vous rabaissez vos mailles du dessus vous les baissez vers le bas vous baissez tout vers le bas correctement vous vérifiez que vous n'avez pas oublié de faire vous n'avez pas oublié et vous revenez partir d'ici vers là bas je fais ce dernier tour avec vous donc ici je pars oui c'est bien ça vous pouvez faire des écharpes vous pouvez faire des bonnets vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les tricotés oui j'essaye de refaire la couverture flamingo love au tricoté oui j'essaye mais il va sûrement me falloir beaucoup plus de laine qu'avec le crochet voilà donc là je repars d'ici et je monte mes mailles du dessous par dessus celles qui sont en haut je prends celle du bas je la passe par dessus l'autre en haut je continue comme ça tout le long on peut faire des jus pour petites filles là si je peux faire des petits pulls ou des petites robes pour poupées là dessus ça serait super bon ça me donne une idée tiens moi j'essaye ça vous savez les robes à volant là que je fais là pour ma fille la bleue que je fais au lieu de la faire toute au crochet je fais la partie centrale la partie principale au tricotin après je fais mes petites bandes à volant et après je viens les coudre ici il faudra j'essaye voir j'essayerai je vous dirai ce qu'il en est j'ai des tricotins plus petits ça va voilà ce que ça vous donne hop vous voyez au niveau du point ça vous donne ici ce côté comme si c'était le point jersey le point endroit et dessous ça vous fait le point mousse après c'est pas régulier mais on s'en fout voilà donc sur ce je vais arrêter là parce que ça me fatigue je me fatigue vite comme mon fils est parti se coucher je vais éviter de faire trop de bruit on est déjà à 1h02 de vidéo donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira que j'ai répondu à vos questions correctement si vous avez des questions à poser vous me le demandez en vidéo vous me posez vos questions en commentaire en dessous de mes vidéos et moi je note les questions que vous m'avez posées en dessous des commentaires et j'essaye de vous y répondre le plus proche enfin le plus facilement possible voilà c'est vrai que moi je parle pas beaucoup de moi parce qu'il y a pratiquement rien à dire je parle pas beaucoup de moi si vous avez des questions à poser vous me les posez et je vous répondrai directement en vidéo si c'est des questions que j'ai pas qui sont suivant les questions que vous me poserez si je peux répondre je vous réponds si je peux vous répondre et que j'ai pas envie parce que ça me fait trop mal ou parce que ça réveille des souvenirs douloureux je vous le dirai je ne répondrai pas à cette question là je vous répondrai en privé voilà 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 donc sur ce je vous laisse je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous prenez soin de vous passez je vais mettre la vidéo en ligne ouais peut-être ce soir donc passez une bonne soirée ou une bonne journée quand vous regarderez ma vidéo j'espère que cette petite vidéo vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira Rachel si t'es dans les environs et que tu regardes cette vidéo donne moi de tes nouvelles dis moi ce qui se passe si tu veux on peut en parler si c'est si tu veux on en parle en privé sur Facebook voilà en tous les cas je pense à vous demain s'il ne fait pas trop mauvais temps parce qu'ils ont annoncé de l'appui pour cet après-midi on n'en a pas eu on en a eu un peu tout à l'heure je pense j'irai à Coxy Market demain matin me renseigner pour les tarifs mondiaux j'irai avec mes colis je mettrai tout dans un sac et je lui demanderai combien ça va me coûter pour envoyer tout ça il y a deux enveloppes je pense que je les enverrai par courrier il y en a deux il faut que je marque fragile il y en a quelques-uns il faut que je marque fragile dessus ne pas plier fragile et puis je vous envoie ça et dès que c'est parti je vous le dirai en vidéo je m'adresserai je le dirai aux personnes concernées que leur colis est parti soit par la poste donc si certains courriers partent par la poste je vous demanderai de surveiller votre boîte aux lettres sinon je vous dirai d'aller voir avec Mondial Relais généralement Mondial Relais vous prévient comme quoi votre colis est arrivé enfin moi je vous dirai de surveiller voilà je vous dirai quand c'est parti je demanderai à Mondial Relais combien de temps il faut pour que ça soit arrivé chez vous et je vous dirai tel jour surveiller de toute façon vous serez prévenu voilà donc voilà sur ce moi je vais peut-être faire un petit peu continuer mon histoire parce que c'est plusieurs histoires la première histoire elle a été c'est une histoire qui s'est passée à Enfreville la campagne ça a été jugé à la cour d'assises de l'heure donc à Normandie évidemment et c'est une histoire qui date du 29 août 1817 voilà alors la prochaine histoire elle est où bon ça c'est une c'est l'histoire ils ont mis le titre une nouvelle affaire nouvelle affaire Calas parce que c'est à peu près le même style l'histoire que je suis en train de lire c'est à peu près la même histoire qui s'est passée pour l'histoire l'affaire Calas voilà mes meilleurs amis ça se passe à Saint-Cloud à la cour d'assises de Paris du 10 au 17 novembre 1823 voilà il y a certains comme je vous dis il y a certains endroits où j'ai des photos la prochaine histoire après la troisième histoire c'est du 7 au 11 mars 1825 voyez donc c'est que des petites histoires très courtes mais voilà donc moi je l'ai pris en papeterie à Breteuil mais je regarderai sur les éditions de Boré si on peut les retrouver je ne sais pas je vais voir où je vais pouvoir retrouver ça avec le nom des avec le nom des d'ici peut-être en tapant le nom des des éditeurs voilà je vais voir je vais m'enseigner sur internet et puis dès que j'aurai trouvé où on peut trouver le reste de cette collection là et bien je vous le dirai comme ça si ça vous intéresse vous pourrez trouver les livres je vais essayer de trouver les grandes affaires enfin les affaires criminelles de l'heure alors attendez je crois qu'il y a les affaires criminelles de Normandie aussi alors vous avez vu ça là alors les grandes affaires criminelles de l'heure les nouvelles affaires criminelles de l'heure alors de Normandie c'est où donc c'est après le H après le L et après le M alors les grandes affaires ben oui puisque le O il y a après le I donc les grandes affaires criminelles de Normandie Lionel Haché A-C-H-E-R voilà Roger Delaporte Lénaï Cravi Jean-François Mignac Brigitte Séboué Edi Simon après il y a les grandes affaires criminelles de Lorne mais j'ai vu qu'il y avait l'autre petit livre là les affaires criminelles de je ne vois plus je sais pas où j'ai vu ça alors du même auteur on a Lionel Haché Jean-Racine Fèdre édition commentée avec Brigitte Séboué vous avez les affaires criminelles de Calvados les grandes affaires criminelles du Calvados les nouvelles affaires criminelles du Calvados Roger Delaporte vous avez plein de livres avant vous avez les grandes affaires criminelles de l'heure et les nouvelles affaires criminelles de l'heure c'est bien les éditions de Boré donc moi je regarde à tout ça et dès que j'ai trouvé je vous tiens au courant pour vous dire où vous pouvez trouver ces jolis livres si ça existe encore dans ces gros formats là voilà donc sur ce n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner la petite cloche noire le motoute vous n'oubliez pas le petit commentaire le petit partage et le petit pouce bleu on se retrouve pour de nouvelles aventures je vous fais à tous de très gros bisous prenez soin de vous et à bientôt bisous bisous abonnez-vous